Mais faites le taire ! Faites la taire avec Marie Forchet, bonjour Marie ! Et bonjour Thomas, bonjour Sophie et bonjour Michal ! Vous êtes face à Michal ce matin, ça vous met particulièrement en joie je crois ! Oui Thomas et pour être tout à fait honnête, je suis pas venue seule, je suis venue avec une amie, elle rêvait de rencontrer Michal, j'ai pas pu lui refuser, ça vous dérange pas j'espère ? Non allez-y, bonjour mademoiselle, vous êtes Mélanie ? Oui bonjour, alors je m'appelle Mélanie avec Y ! Désolée pour le boucan, je suis perpétuellement suivie par un troupeau de cigales en fait ! Bon je suis trop contente de vous rencontrer Michal et je voudrais vous remercier, grâce à vous il y a 12 ans j'ai trouvé ma vocation ! Ah là là le château de Marie Lélis, j'aurais été prête à tout pour être à votre place, j'aurais même pas pleuré en voyant Armand d'Altaï ! Franchement merci Michal parce que grâce à vous à l'époque j'ai su de suite que plus tard je voulais être star académicienne ! Bon courage alors ! Oui c'est pas un métier en soi, les élèves étaient là pour devenir chanteurs, c'était pas pour la vraie vie Mélanie ! Ah mais vous pensez bien que j'ai compris depuis ! Et ben oui j'ai réalisé il y a deux semaines il y a les châteaux de Versailles, de Chambord, de Vaux-le-Vicomte et de Chenonceau, ils m'ont dit qu'ils allaient porter plainte si je continuais à envoyer ma démo ! Alors j'étais un peu embêtée, du coup j'ai changé ma carabine d'épaulette et maintenant j'ai décidé de devenir un jeu de la télé-réalité, ça dure plus longtemps et ça paye au mieux ! Allez bisous ! Bon quand je disais que c'était une amie en fait c'est juste une connaissance ! Je reprends le contrôle de cette chronique Michal pour vous remercier à mon tour ! Quand vous êtes apparus sur nos écrans, c'était le bon vieux temps, ce n'était encore que la troisième saison de la Starhack, il y avait de l'innocence, de la candeur, c'est vrai c'était déjà TF1 mais il y avait quelque chose de bon enfant ! C'était l'époque où les filles reprenaient encore du Whitney Houston et les garçons portaient des chemises violettes satinées, le tout accompagné par des chorégraphiques de Kamil Wally, piqués au cours de Modern Jazz de la MJC de Montluçon ! Ça ressemblait à une kermesse avec de gros moyens, comme à la fête de l'école il y avait toujours des élèves qui sortaient un peu du lot ! C'est à vous le petit avec le haut à paillettes là ? Ah ben il est sacrément doué ! Et ce petit c'était vous Michal ! Vous avez conquis le public grâce à votre voix bien sûr mais aussi votre sensibilité car oui vous êtes un chanteur sensible ! Quand vous faisiez un peu bondir Gilbert Becaud dans sa tombe en reprenant l'orange du marchand, vous aviez cette mou du type qui vit tout à 100%, la tête penchée sur le côté, les sourcils relevés, le regard du chiot labrador à qui on dit qu'il dormira dans la cuisine ce soir, un petit côté drama queen qui a son charme ! Comment ça se passe ? Comment ça se passe dans votre quotidien ? Chérie, j'ai longtemps hésité avant de te poser cette question mais ça y est maintenant je suis prêt ! Pourrais-tu me passer le sel s'il te plaît ? Ça doit être vachement intense comme expérience d'être vous Michal ! Allez je vous embête, je vous taquine ! Cette sensibilité fait partie de vous et c'est très bien comme ça ! Cela dit, maintenant on est entre nous, vous pouvez nous le dire, c'est vous qui avez piqué l'orange ! On m'a déjà posé la question il y a 10 minutes ! Merci beaucoup ! Faites la terre !